5, 4, 3, 2, 1, François Mitterrand est élu président de la République. Sacrée surprise. 10 mai 1981, Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef, alors président des Jeunes avec Giscard, s'effondrait en larmes. Notre invité, lui, jubilé. Bonjour François Hollande. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Président Hollande, nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre studio. C'est la première fois qu'on reçoit un président de la République. Quentin l'a déjà rajouté sur son profil LinkedIn. A l'instant. A l'instant, ça ne m'étonne pas de vous. Nous allons nous plonger dans la plus grande année du socialisme avec vous, 1980. La plus grande année après 2012, évidemment. Je vous présente comme le président Hollande, mais je rappelle que depuis cet été, vous cumulez les titres, puisque vous êtes aussi député Hollande. Vous avez été élu dans la première circonscription de Corrèze. Déjà, 1980, pour vous, François Hollande, ça représente quoi ? Spontanément, premier souvenir, première image ? Alors, ça représente une foule qui était place de la Bastille. Il pleuvait. Déjà. Déjà. Et ce qui apparaissait comme une information majeure, c'est-à-dire une alternance en France, était difficile à croire. Il y avait un côté « pince-moi, c'est pas vrai ». Oui, ça faisait, pas pour moi, mais pour beaucoup, 23 ans que la gauche n'était jamais arrivée aux responsabilités. Et encore, sous la Ve République, c'était donc pour être président et avec des pouvoirs importants. Et donc, il y avait une forme à la fois d'incrédulité et de bonheur. Et c'est pour ça que la pluie est venue nous ramener à la réalité. On va en parler. Le défi de gouverner la gauche et le pouvoir de l'affaire Dreyfus jusqu'à nos jours. C'est le titre de votre livre qui vient de sortir aux éditions Perrin. On va en parler, puisque vous consacrez tout un chapitre à 1981. Une année décidemment riche, puisque cette année-là, Belmondo triomphait dans le professionnel. On s'émerveillait de cette prouesse technologique qu'on appelait TGV. Le plus célèbre plombier de l'histoire, Mario, faisait ses premiers pas dans le jeu vidéo Donkey Kong. Alors, François Hollande, le Belmondo de la gauche réformiste, a-t-il lui aussi réalisé ses cascades tout seul ? Notamment celle particulièrement périlleuse, où il a dû serrer la main d'Emmanuel Macron l'autre jour pendant les consultations à l'Elysée. Surtout, François Hollande est-il plus Mario que Donkey Kong ? Une question que personne, nulle part, ne lui avait jamais posée. Zoom Zoom Zen, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec une joie teintée de fierté cet après-midi que je vous souhaite la bienvenue dans Zoom Zoom Zen. Le vendredi, vous le savez, on décrypte non pas l'ère du temps, mais l'ère du temps jadis. On se replonge dans une année marquante de l'histoire, une année charnière, aujourd'hui 1981, dont l'événement majeur, celui que la postérité retiendra, et bien sûr la sortie du tube de Jean Schultes, confidence pour confidence, vous serez d'accord avec moi, Président Hollande ? Bien sûr. Évidemment, une chanson. L'international à côté, c'est rien du tout. C'est Pinot, chanson qui a inspiré hélas beaucoup de politique. Alors, 1980, c'est d'abord confidence pour confidence, mais c'est aussi un petit peu l'élection de François Mitterrand. C'est pourquoi cet après-midi ? Pour le plaisir, autre tube, autre tube de 81, autre tube. Calmez-vous, calmez-vous, Quentin. On a décidé de revenir avec vous, François Hollande, sur cette grande alternance. Vous nous direz ce qui reste aujourd'hui des années Mitterrand, vous nous direz aussi ce qui reste plus globalement de la gauche aujourd'hui, à part Didier Migaud. Alors, François Hollande, on va se plonger dans votre nouveau livre, Le Défi de Gouverner. Juste le temps de vous présenter ce que je gouverne, moi. Avec moi, je peux vous dire, ça file droit. C'est bien connu, les petits chefs, c'est les pires. Manon, Mariany, Quentin, lui, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, François Hollande. Bonjour, François Hollande. Face à vous, François Hollande, je l'aime, mais je m'en méfie comme de la peste. Il est mon Emmanuel Macron à moi. Je l'ai sorti du ruisseau, je lui ai offert un poste en or. Chef des micro-trottoirs de ZoomZoomZen, l'équivalent, si vous voulez, dans le monde des médias, de ministre de l'économie en politique. La logique aurait voulu qu'il me soit fidèle. Or, je sais, François, qu'à la première occasion, si je suis malade plus de trois jours, si un accident de scooter me fauche, il bondira sur le siège de présentateur de cette émission. L'autre jour, je l'ai même trouvé affalé les jambes en l'air derrière mon bureau, où, je cite, il prenait ses marques. Pendant la réunion, ou vous n'êtes pas. Méfiez-vous, je suis où je veux pendant les réunions. Quentin, je serai moins naïf que François, faites très attention. Faites attention aussi, parce que si j'ai à vous trahir, je vous trahirai avec méthode. Mais pour l'instant, je bosse et je suis allé vous dénicher quelques archives de 1981, un mariage à Londres, un coluche en campagne, et Robert Badinter à l'Assemblée, évidemment. Je serai complètement aux archives avant 17h30. À vos côtés, François Hollande, en 2012, c'était la première fois qu'elle votait pour une élection présidentielle. Alors, évidemment, elle avait voté Jacques Cheminade au premier tour. Mais, je vous rassure, au second, elle avait bien voté. Mais non, Marianne, même si votre oncle Thierry, Marianne, qu'on embrasse, ne partage pas tout à fait. Ce n'est pas mon oncle, arrêtez avec ses fake news. Un homonyme. Oui, il y a beaucoup de Marianne, il en fait partie. C'était donc une fake news. J'étais tombé dans le panneau. Vous reviendrez sur une première fois survenue en 1981. Oui, pour la première fois en 1981, un personnage emblématique des jeux vidéo va faire son apparition. Il est petit, il a une moustache et il saute très très haut. Et non, ce n'est pas Quentin. Pauvre Quentin, on n'avait dit pas le physique. 1981, un grand millésime pour le cinéma également. Thomas Croisière viendra nous raconter, à sa manière, les films marquants de cette année-là. En fin d'émission, Charles Nouveau nous dira ce qu'il a compris du socialisme, sachant qu'il est Suisse, à mon avis, pas grand-chose. Mais il va pouvoir se rattraper grâce à ce livre. Le défi de gouverner la gauche et le pouvoir de l'affaire Dreyfus jusqu'à nos jours. François Hollande, qu'est-ce qui fait que, pour vous, la gauche, pour la gauche, on a l'impression que gouverner est un défi, alors que finalement, pour la droite, la question ne se pose pas. C'est plus naturel pour la droite de gouverner en France ? Oui, la droite pense qu'elle est légitime quand elle est au pouvoir et qu'elle doit y rester le plus longtemps possible. Et si elle doit céder la place, c'est qu'il s'est produit une catastrophe ou une anomalie et que ça doit se terminer le plus rapidement possible. Et la gauche, comme elle a eu un rapport, et c'est le sens de ce livre, un peu compliqué à l'égard du pouvoir, à la fois y accéder pour changer et transformer le monde ou la vie, et de l'autre, la crainte d'être soumis à la suspicion, à la trahison et donc à la déception. Donc, quelquefois, il vaut mieux rester longtemps dans l'opposition si on veut être encore aimé par ses électeurs. Mais à quoi ça sert d'être aimé par ses électeurs si jamais on ne change la vie de ses électeurs ? Pardon, mais ce que vous dites me fait quand même cruellement penser à l'actualité. Vous estimez qu'il vaut mieux, c'est un calcul purement stratégique, de rester dans l'opposition pour être plus fort après ? Non, je pense que quand on est majoritaire, on doit gouverner. La gauche, en l'occurrence, même si elle avait réussi un résultat appréciable, n'était pas majoritaire et donc n'était pas dans la position de revendiquer le pouvoir pour elle-même. Ou alors il fallait qu'elle fasse des compromis, ce qui n'était pas encore possible aujourd'hui. Revenons sur ce 10 mai 1981. Concrètement, vous, vous faisiez quoi, François ? Vous étiez qui en 1981 et vous étiez où ? Alors j'étais parmi les discrets conseillers de la campagne de François Mitterrand. J'avais donc 25 ans, j'étais à la Cour des Comptes et il m'avait été demandé d'aider la campagne de François Mitterrand. Parce qu'à la fin de 1980, François Mitterrand annonce sa candidature. Et pour beaucoup, c'est une déception. On se disait, quand même, ça va être encore Mitterrand. Il a été candidat en 1965, il a été candidat en 1974, il a perdu. Il a été, avec le Parti communiste, dans une union, le programme commun. Et puis ce programme commun a été déchiré. Est-ce qu'il ne faudrait pas choisir un autre candidat ? Michel Rocard était, pour beaucoup, souhaité. Et donc, quand François Mitterrand... Par vous ? Non, moi j'étais... Vous étiez à fond pour Mitterrand. Mitterrand. Mais quand Mitterrand annonce qu'il va être candidat, parce qu'il est le premier secrétaire du Parti Socialiste, à l'époque ça comptait, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Olivier Forst, tu nous écoutes. Quand il annonce cette candidature, c'est à la fois pour ceux qui le soutiennent, sûrement un soulagement, mais pour ceux qui pensent que c'est un candidat qui va perdre, c'est une déception. Et donc, moi qui suis jeune à l'époque, c'était possible. Et donc, moi qui suis jeune à l'époque, je me retrouve dans le premier cercle, ou dans le second cercle de la campagne de François Mitterrand, parce qu'il n'y a plus de hauts fonctionnaires qui veuillent participer à cette campagne. J'arrive dans la rue de Solfiano, que plus tard j'ai occupée comme premier secrétaire, dans une rue de Solfiano, et dans un lieu un peu désert, parce qu'on n'y croit pas. Et c'est à partir du début de 1980, les sondages commencent à s'inverser, puisqu'il y a même un hebdomadaire, Le Point, qui dit, est-ce que Giscard peut être battu ? C'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Dans une interview pour nos confrères de Combini, vous révéliez, François Hollande, que le premier album que vous aviez acheté était un disque de France Galles. Consigne que vous n'avez visualement pas suivi. Alors, hasard du calendrier, on a déjà diffusé ce titre mardi, c'est dommage, en compensation, je vous propose un équivalent de 1981, j'aime regarder les filles. Patrick Coutin sur France Inter. Zoom Zoom back, direction 1981, cet après-midi, François Hollande, l'ancien président de la République et notre invité exceptionnel pour se remémorer cette époque où le socialisme triomphait. Est-ce que vous vous en souvenez, je le sais, vous vous souvenez du temps qu'il faisait ce 10 mai 81, François Hollande ? Il pleuvait ! Et c'était déjà annoncateur de ce qui suivrait. Oui, le socialisme est donc lié à la pluie. Directement. Mais pourquoi ? Parce que c'est généralement une élection qui se passe au mois d'avril ou au mois de mai. Donc, il y a des giboulées qui arrivent. Et puis, c'est un symbole. C'est-à-dire qu'il y a l'avant la pluie et puis il y a l'après la pluie. Donc, selon vous poser cette question, vous pouvez dire que le socialisme amène la pluie puis ensuite trouve le soleil. Mais c'était quoi l'ambiance dans la rue quand François Mitterrand a été élu ? Oui, ça, personne ne peut imaginer. Moi, mes parents me l'ont raconté comme une euphorie générale. D'abord, beaucoup de gens pleuraient. D'abord, pas simplement ceux qui étaient rassemblés à Paris sur les places. Non, chez les Français qui avaient toujours voté à gauche sans jamais obtenir une victoire quelconque, une espérance de victoire est toujours une déception. Avant 80, il y avait eu une élection législative en 1978 où tout le monde pensait que la gauche allait gagner. Elle avait perdu. 74, Mitterrand avait perdu de quelques dizaines de milliers de voix. Donc, il y avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, une forme d'incrédulité et une forme d'émotion. Et donc, beaucoup ont sans doute sorti une bouteille de champagne, celle qu'ils avaient gardée depuis des années, un millésime finalement, à ces anciens, qui remontait à 1936 pour beaucoup. Et donc, ils avaient gardé cette bouteille, ils l'ouvraient et ils pleuraient parce que c'était un avènement quand même que la gauche. Et en même temps, une peur, toujours la même, est-ce que la gauche va réussir ? Est-ce qu'elle va arriver à nous donner toutes les espérances et toutes les traductions de nos illusions ? Il y avait aussi une autre peur, François Hollande, celle de ceux qui n'étaient pas de gauche. Et on voyait déjà les chars russes débouler sur Paris. Il faut s'en souvenir de ça. Oui, souvent les joies des uns font les malheurs des autres. Mitterrand, comme moi-même d'ailleurs en 2012, nous n'avons gagné qu'avec 52% des voix. Ça veut dire que 48% étaient sans doute inquiets ou mécontents. Mais comme ils avaient annoncé, les tenants de la droite, qu'il y aurait les chars russes, que tout allait s'arrêter, et que malgré tout, la vie continuait. C'est-à-dire qu'après le 10 mai, il y avait le 11 mai, l'État continuait de vivre, même s'il y avait déjà des spéculations sur le franc, car il y a ça aussi qui arrive quand la gauche gagne. Il y avait sur nous sûrement de l'angoisse. Qu'est-ce qui va se passer dans le pays ? Et il y avait des élections législatives qui allaient suivre quelques semaines après. Et comme souvent, cette angoisse n'est pas traduite en vote. Et donc ça a été une vague rose qui a emporté finalement le pays. Et Jacques Chirac, qui était à l'époque un dirigeant du RPR, un opposant, lui il avait pensé, c'était un calcul qu'on pouvait faire, que les gens auraient tellement peur de l'arrivée de la gauche au pouvoir qu'ils se rueraient dans les bureaux de vote pour voter pour la droite. Et ça ne s'est pas passé. Il y avait une opposition Est-Ouest, le rideau était encore là, le rideau de fer. Comment nos voisins ont accueilli l'arrivée au pouvoir d'un socialiste allié au communiste ? Toute l'habileté, et sans doute la sincérité aussi, de François Mitterrand, je le raconte dans le livre, ça a été de renvoyer sur la droite la complicité avec l'Union soviétique. Et c'est ce qui avait fait cette formule quand il avait appelé Giscard d'Estaing le petit télégraphiste de l'Union soviétique, de Moscou. Donc, il était à la fois allié avec le Parti communiste, et en même temps, il était le plus sévère à l'égard de l'Union soviétique. C'est ça qui a sans doute rassuré, d'où le slogan de la force tranquille. Vous étiez un des premiers aux côtés de François Mitterrand, on l'a compris. Est-ce que plus tard, quand vous-même vous avez réalisé, vous, par moment, sur certaines décisions, vous vous êtes demandé qu'est-ce qu'aurait fait François Mitterrand à ma place, sachant que c'était un grand stratège que vous avez certainement admiré pour ses décisions, est-ce que vous vous êtes dit qu'est-ce qu'il aurait fait là ? Oui, je me suis plusieurs fois posé la question, à la fois sur l'international, quand j'ai eu moi-même à décider d'intervenir ou de ne pas intervenir pour la Syrie. En se rappelant que Mitterrand avait eu aussi à intervenir en Irak pour la première guerre du Golfe, pas pour la seconde, c'était Jacques Chirac qui avait refusé d'intervenir à juste raison. Donc, je me suis posé la question, est-ce qu'on a le droit de faire une opération extérieure qui va peut-être coûter, si c'était vrai pour l'Afrique ? Donc, je me suis référé à François Mitterrand. Et puis aussi, lorsqu'il y a eu des décisions économiques, parce que finalement, à partir de 1982-83, c'est le tournant de la rigueur. Est-ce qu'on doit se plier à des règles ou est-ce qu'il faut essayer de surmonter ces règles pour tenir bon ? Et jusqu'à quel point ? C'est toujours le même dilemme chez les socialistes ou chez la gauche. C'est-à-dire, aller aussi loin que possible mais ne pas être culbuté par la réalité. François Hollande, j'imagine qu'en tant que président de la République, vous avez dû rencontrer des stars du showbiz. Vous avez notamment dit... Un show, j'ai rencontré Charles Aznavour. Charles Aznavour. Il vous manque ? Eh bien, fermez les yeux, François. Car il est là. Quentin ? Oui, mais les bisous vests, I can't forget. Nul ne sait pour pas Gaumont à préférer Tarahim plutôt que lui pour le biopic. Ce qui fait qu'en attendant d'être reconnu comme le seul sosie vocal officiel de Charles Aznavour, il continue ses piges chez nous. Quentin, chaque après-midi, chaque vendredi surtout, vous nous faites revivre une année mythique à travers les archives de l'INA. Le 9 octobre 1981, sur France Inter, le journal de Denis Astagneau s'ouvre comme ça. La peine de mort décapitée. Hier soir, les députés ont adopté l'article premier du projet de loi sur la suppression de la peine capitale. C'était une promesse du candidat Mitterrand. Avant qu'il devienne le président Mitterrand, Robert Badinter en a fait son combat, le combat d'une vie. J'ai retrouvé cette archive de FR3 qui diffusait les débats en direct. Car partout, vous l'avez marqué, partout dans le monde, et là, sans aucune exception, où triomphe la dictature et le mépris des droits de l'homme. Partout, vous y trouvez inscrit, là, en caractère sanglant, la peine de mort. 1980, c'est aussi une année de victoire pour le parti socialiste, mais c'est une campagne. Une campagne pas comme les autres. Pour l'accord, il y en a qui ne saurait pas que je suis officiellement candidat à la présidence de la République ! Michel Colucci, alias Coluche, humoriste préféré des Français, lance un appel. J'appelle les peignants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes, les taulards, les gouines, les apprentis, les noirs, les piétons, les arabes, les français, les chevelus, les fous, les travestis, les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques, à voter pour moi. Il monte très vite dans les sondages avec 16% d'intention de vote. J'ai retrouvé une interview télévisée. Coluche prend son petit déjeuner et explique son projet. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent et qu'au lieu d'être tourné vers l'extérieur du pays, il se tourne un peu vers l'intérieur et qu'ils disent qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là ? Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. Des menaces de mort, l'assassinat de son régisseur René Gorlin. Coluche est sous protection policière et se retire finalement de la campagne le 16 mars 1981. En 1981, TF1 est super fier. À ne pas manquer également ce que nous vous proposons maintenant. Une nouvelle série américaine, Dallas. Dallas, c'est une série en 13 épisodes. C'est l'histoire d'une riche famille texane, les Ewings. 14 saisons, 357 épisodes, un phénomène en France, on achète même le 45 tours du générique. De l'autre côté de la Manche, on célèbre le mariage du siècle. Et oui, nos confrères s'en donnent à Corjois ce matin. François, titre sur à la une, un énorme good luck à Charles et les Didis. En tout cas, tout est prêt à Londres pour le fast et la splendeur. À 11h, mariage à la cathédrale Saint-Paul. Mais avant, le tout Londres assistera au défilé historique des carrosses entre le palais de Buckingham et l'église. Le prince Charles épouse Diana Spencer qui deviendra la princesse de Galles. Les derniers préparatifs passionnent les médias français. Antenne 2 est sur place. Pour ne rien laisser au hasard, plusieurs répétitions se sont déroulées ces derniers jours. Le mariage va coûter quelques 6 millions de francs. Une somme qui laisse rêveur. La célèbre bague de fiança elle vaut à elle seule quelques 300 000 francs. La BBC n'est pas en reste. Elle prévoit demain sur les lieux. 300 techniciens, 60 caméras et diffusera en direct dans 59 pays. 35 000 invités et 750 millions de téléspectateurs. Diana est timide et rougissante. Charles est tourin, bardé de toutes ses décorations militaires. Le 22 septembre 1981, Yves Morozy ouvre le 13h de TF1 avec une innovation bien française. Et voilà, commencé il y a 15 ans, la grande aventure du TGV, le train à grande vitesse, va connaître sa conclusion officielle aujourd'hui avec l'inauguration par le président de la République. Et bien Yves Morozy, nous venons de rallier Lyon à Paris en 2h40 minutes. C'est ça, en quelque sorte, le grand pari du TGV. 2h30 pour aller à Lyon, vous y êtes habitués aujourd'hui, mais pour l'époque, c'est fou. Pour terminer, le 29 octobre 1981, quelqu'un casse sa pipe. Le journal Jean-Noël Cadou. Bonjour. Les Français ont perdu un ami. Georges Brassens est mort, hier, dans sa maison de campagne de Sète. Elle est à toi, cette chanson, L'oileau-Vernia qui s'en fassent. Le chanteur, poète qui a marqué son époque, disparaît. Et finalement, il avait raison. Elles sont à nous, ces chansons. Merci, Quentin, et merci à tous ces archives de FR3 et aussi de la BBC, on l'a entendu. C'est la BBC. La fameuse BBC. Elle était sur place à Londres. Eh oui. François Hollande, un mot de la candidature de Coluche à l'époque. C'est vrai que ça a été un séisme politique. Il avait eu, les sondages le donnaient assez haut à un moment. Coluche lance sa candidature comme une plaisanterie, comme une boutade. Puis ensuite, à mesure qu'il s'exprime, à mesure qu'aussi la défiance à l'égard de la politique, parce qu'elle ne date pas que de ces dernières années ou de ces derniers jours, elle était déjà une forme d'expression, de doute, de scepticisme, de rejet qui a toujours existé dans la vie parlementaire, en l'occurrence, et dans la vie politique. Cette candidature gonfle d'importance. Elle touche à la fois des secteurs de la population qui, précisément, sont les plus loin de la politique, mais aussi des intellectuels. Toujours intéressant en France de voir des intellectuels, des sommités, Bourdieu, Deleuze, Gattari, qui se disent « Mais voilà, nous avons trouvé notre candidat ! » Donc la plaisanterie devient bouffonne, d'une certaine façon, puisque lui, qui pensait faire simplement un coup, devient emporté contre lui-même par une espèce d'envie de faire bousculer le système. Il s'est laissé griser. Et c'est lui-même qui s'est grisé, qui s'est dit « Mais fort des sondages, méfions-nous toujours des sondages ! » « Fort des sondages ! » Il se dit « Mais si, finalement, j'arrivais, non pas à la présidence, mais à créer le trouble dans cette élection ? » Et c'est à ce moment-là qu'il prend conscience qu'il peut, par sa candidature, empêcher la victoire de François Mitterrand. À suivre. Il publie des livres sur le socialisme. Il est député de Corrèze, ancien président de la République. Mais je pose la question. Et si tout ça n'était qu'une façade ? Et si, en fait, la vraie passion de François Hollande, c'était les jeux vidéo ? C'est le pari audacieux qu'a fait aujourd'hui Manon qui va revenir sur l'autre événement de 1981, la première apparition de Mario dans un jeu vidéo et pas Mario Draghi. Vous verrez, François, c'est un autre Mario. Elle vous explique juste après Blondie, Rapture, sur France Inter. Mathieu Noël, sur France Inter. Un président dans Zoom Zoom Zen. Ce n'est pas tous les jours, c'est même la première fois. François Hollande est notre invité jusqu'à 18h pour zoomer sur une année importantissime pour la gauche 1981 à l'occasion de la sortie de son livre « Le défi de gouverner la gauche et le pouvoir » de l'affaire Dufus jusqu'à nos jours aux éditions Perrin. Alors, la gauche au pouvoir, ça commence à être un vieux souvenir. Cette semaine, il y a un ministère qui a été créé, celui chargé de la coordination gouvernementale. Ils en sont là. Et en 1981, il y en avait un un peu plus fun. Le ministère du temps libre. C'est quoi cette histoire ? André Henry était jusque-là un syndicaliste de l'éducation nationale. Il était secrétaire général de la FEN qui était le syndicat qui rassemblait instituteurs, professeurs, etc. Et l'idée lui est venue et François Mitterrand l'a suivi de le nommer ministre du temps libre. Ça a été les risés, les colibés. Vous voyez cette gauche, elle ne veut plus faire travailler les Français. Elle est dans l'économie du loisir. Tout le monde va partir en vacances. Finalement, ils n'ont pas changé depuis les congés payés de Léon Blum. Ils veulent toujours aller à la mer plutôt que d'aller au travail. Et donc, il a été très critiqué. Et c'était quoi ? L'idée, c'est qu'une partie de la vie de nous tous, ce n'est pas simplement au travail. On se libérait d'une certaine façon du travail. C'était aussi la réduction du temps de travail. Et donc, est-ce que ce temps est un temps comme ça qui est donné sans qu'il puisse avoir du contenu ? Au contraire, il faut faire de l'éducation populaire, de la culture, du sport et d'écouter la radio. François-Lin a un mot, malheureusement, de l'actualité qui est moins rigolote que cette époque rieuse de 1981. L'autre jour, le nouveau ministre de l'Économie a été recadré par Michel Barnier par son discours à l'égard du Rassemblement national. Et Michel Barnier est allé jusqu'à appeler Marine Le Pen. Et j'ai vu que vous aviez réagi à ça. Pour vous, c'est quand même, j'ai ma vie, une limite qui est franchie. Un président de la République qui appelle, un premier ministre qui appelle Marine Le Pen pour s'excuser, c'est... Oui, qu'il veuille recadrer un ministre, ça a toujours existé. Il y a toujours des ministres qui font ce qu'on appelle des couacs. Vous savez, c'est une formulation pour dire qu'on s'est trompé. Bon, il n'y a rien de répréhensible à ce que le premier ministre fasse s'entendre en son autorité. Mais quand même, aller jusqu'à s'excuser auprès de Mme Le Pen, c'est-à-dire de lui dire, vous savez, vous êtes quand même dans l'arc républicain, puisque c'était de cela dont il s'agissait. Et n'en voulez pas quand même, pas au ministre, laissez-le tranquille, mais au gouvernement, et de ne le censurer pas. C'était ça le message. Donc ne l'empêchez pas d'agir. Donc c'était une forme de dépendance qui m'a paru effectivement tout à fait coupable. Et là, ce coup de fil a été médiatisé, mais vous, de ce que vous avez vécu, vous n'avez jamais vécu une telle situation ? Jamais un premier ministre, à vous par exemple, n'aurait appelé le chef d'un parti extérieur pour s'excuser ? Si, il y avait eu une insulte qui avait été portée à l'égard d'une personnalité, je pense qu'il y aurait sûrement, à un moment, ça arrive à l'Assemblée nationale. Vous savez, quand il y a des propos qui vont au-delà, il y a des demandes d'excuses, et généralement, elles apaisent l'attention. Mais là, on n'était pas dans ce cas de figure. C'était une expression qui n'était pas forcément souhaitée par le premier ministre, mais qui ne justifiait pas d'aller demander à Mme Le Pen de faire confession de la faute et ensuite demander le pardon. Peut-être la vie éternelle. En l'occurrence, la vie éternelle. Certainement. François Hollande, est-ce que vous aimez Jeanne Mas ? Qui ne pourrait pas aimer Jeanne Mas ? C'était la réponse que j'attendais. Nous aussi, c'est pourquoi chaque vendredi, Manon nous raconte une première fois. Japon, le 9 juillet 1981, Shigeru Miyamoto sort un jeu vidéo qui va marquer l'histoire. Shigeru Miyamoto, ce n'est pas n'importe qui, c'est le concepteur derrière les jeux phares de Nintendo. Et en 1981, il sort donc un jeu d'arcade devenu emblématique, Donkey Kong. L'histoire d'un gros singe pas très sympa qui kidnappe une demoiselle en détresse. Demoiselle qui va devoir être sauvée par un héros. Et ce héros apparaît pour la première fois dans ce jeu d'arcade. Il porte une salopette bleue avec un haut rouge et une moustache. Ça vous dit quelque chose normal puisqu'il s'agit de Mario, personnage devenu l'icône de Nintendo qui fait donc sa première apparition dans Donkey Kong en 1981. Sauf qu'à l'époque, il n'a pas encore de nom. Il n'est même pas encore plombier. Le personnage est surnommé Jumpman, comme l'homme qui saute et il est charpentier. Alors dans le jeu, il doit sauter sur un échafaudage en évitant les barils lancés par Donkey Kong pour délivrer sa copine aux cheveux roux appelée Pauline. Shigeru Miyamoto dit s'être inspiré de la culture américaine pour créer ce jeu, notamment des personnages de Popeye et de King Kong. Et puis dans son jeu, il propose une innovation qui va être très importante pour l'avenir des jeux vidéo, les scènes cinématiques. Autrement dit, quand le jeu s'arrête et qu'on regarde des personnages interagir ensemble comme si on était dans un film, en général, ça sert à faire avancer le jeu. Dans Donkey Kong, il y en a par exemple quand Jumpman arrive à secourir, s'adulciner et qu'ils parlent tous les deux. Et Donkey Kong est donc le premier jeu d'arcade à posséder ce qu'on appelle un narratif scénarisé où l'on suit une vraie histoire avec plusieurs niveaux. Ce n'est plus une boucle sans fin où le but est juste de faire les meilleurs scores comme dans Space Invader par exemple à l'époque. Et le succès est total. Le jeu est acclamé par les spécialistes et par les joueurs. Il lance une vraie ferveur pour les jeux vidéo qui arrivent rapidement en France. Fabriqué pour la plupart aux Etats-Unis et au Japon, depuis peu distribué en France, il suscite l'engouement des foules. Les jeux électroniques sont devenus en moins d'un an, ce qui fait courir petits et grands. On est en 1982 et un an après, Nintendo décide de capitaliser officiellement sur son personnage de Jumpman dans un nouveau jeu vidéo. Shigeru Miyamoto lui donne cette fois-ci une véritable identité. Ça sera Mario. Il aura un frère, Luigi, qui sera un peu plus grand et habillé en vert pour qu'on les distingue. Et les deux ne seront pas charpentiers mais plombiers. Le jeu d'arcade s'appelle Mario Bros. tout simplement et tout l'univers du plomblé qui va devenir emblématique est déjà là. Les carapaces de tortue sur lesquelles il faut sauter, les pièces qu'il faut attraper, les canalisations vertes et la main de Mario qui se lève quand il saute. Je rappelle qu'on est encore à une période où les gamins jouent dans les salles d'arcade et ça commence déjà à inquiéter les adultes. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo. 240 000 consoles vendues l'année dernière en France. Après les Etats-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne, nous sommes donc atteints, nous aussi, par cette épidémie. Une épidémie, carrément. Et ça ne va pas aller en s'améliorant car en 1986, Nintendo sort sa première console portable, la NES, avec une réédition de son jeu Mario baptisé cette fois-ci Super Mario Bros. 40 millions d'exemplaires sont vendus dans le monde, c'est du jamais vu. Le plombier devient une véritable star et surtout une machine à cash pour Nintendo qui en fait son égérie. Aujourd'hui, la franchise Mario compte plus de 200 jeux toutes plateformes confondues. Il a même eu le droit à une version film d'animation sortie l'année dernière qui a été un véritable carton en salle. Il est devenu le deuxième film d'animation le plus rentable de l'histoire, ce qui explique qu'une suite est attendue pour 2026. François Hollande, est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase prononcée par Mario ? Est-ce que vous avez déjà joué à la console ? Oui, mais finalement, j'étais en retard parce que j'ai commencé à jouer avec cette machine, Nintendo, et à Mario et Luigi parce que j'avais des enfants et qu'ils m'ont initié. Mais ce n'était pas avant les années 90. Mais qu'ai-je fait entre 1982, au moment où Mario surgit et le début des années 90. Mais vous bossiez trop pour Mitterrand. Mais c'est ça, vous avez perdu pendant ces journées-là. Dites-le, et je n'ai pas pu aller aussi tôt qu'il était nécessaire, aussi précocement qu'il était souhaité voir les jeux de Mario. Mais après, j'ai abandonné parce que je n'ai jamais pu arriver à la fin. Mes enfants ont fait la suite. Pour vous, François Hollande, député de Corrèze, accessoirement ancien président de la République et notre invité cet après-midi pour zoomer sur 1981. Finalement, qu'est-ce qui reste de François Mitterrand aujourd'hui en 2024, François Hollande ? On a l'impression que les socialistes hésitent maintenant à faire référence à l'héritage de Mitterrand. Si j'ai écrit ce livre, justement, la gauche et le pouvoir, le défi de gouverner depuis l'affaire Dreyfus, c'est parce qu'il ne peut pas y avoir de gauche qui revendique le pouvoir aujourd'hui ou pour demain si elle n'est pas fière de ce qu'elle a réalisé dans l'histoire avec forcément les déceptions et les échecs qui peuvent avoir lieu dans toute vie politique. François Mitterrand, c'est celui qui permet de moderniser la France sur le plan de ses libertés. Avant, l'audiovisuel public, on ne l'imagine pas aujourd'hui, était sous la tutelle totale de l'État. Il n'y avait pas de chaîne privée, ce qui n'était pas forcément plus mal. Mais en tout cas, c'est François Mitterrand qui libère l'audiovisuel. Je parle de cette liberté-là qui supprime la Cour de sûreté de l'État. Il existait une Cour de sûreté de l'État dans certains domaines qui fait qu'on puisse aussi avoir la dépénalisation de l'homosexualité, qu'il puisse y avoir aussi l'abolition de la peine de mort. Rien que sur ces sujets-là, c'était un changement de société qui s'opérait. Sans compter la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Première fois qu'il y a une ministre, Yvette Roudy, qui va porter ces sujets-là. Et puis ensuite, il y a la retraite à 60 ans dont on parle encore aujourd'hui. Mais pour beaucoup de femmes et d'hommes qui ne vivaient généralement que jusqu'à 70 ans, quelquefois mouraient avant, pourquoi pleuraient-ils ce jour de 10 mai 81 ? Parce qu'ils savaient qu'ils allaient enfin pouvoir partir en retraite. François Hollande disait qu'il ne faut pas négliger, si la gauche veut reprendre le pouvoir, l'héritage de François Mitterrand, de ceux qui ont réussi. Mais vous aussi, votre héritage aussi doit être considéré par l'EPS aujourd'hui. Peut-être un peu plus. Oui, ce qui n'est plus qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. Parce que s'il y a eu la baisse du chômage, c'est parce que j'étais justement élu président de la République en 2012. Si on a pu avoir le mariage pour tous, c'est parce que j'ai gagné cette élection-là et que Christiane Taubira, comme hier d'autres ministres ou citiez Badinter, a pu faire un discours qui est resté dans toutes les mémoires. On salue votre bilan, vous trouvez ? Ou pas assez ? Je ne demande pas qu'on me fasse un hommage ou une statue, je n'en suis pas encore là. Mais ce que je pense, c'est qu'il faut, quand on a une histoire, il y a des partis qui n'ont pas d'histoire, qui n'ont rien fait. Je vous les reconnaîtrais aisément. Ceux qui ont une histoire, ceux qui ont pu réaliser des conquêtes sociales, qui ont pu améliorer la vie des gens, il faut le rappeler parce que sinon les souvenirs s'effacent. Et c'est ça qui permet de justifier non pas de faire la même chose ou de faire un peu mieux, mais de faire pour demain des choses qu'on n'a pas encore imaginées. François Hollande, vous êtes redevenu député, à la surprise de beaucoup, vous êtes engagé à nouveau. François Hollande, 2027, pourquoi pas ? N'allez pas trop vite. Là, je viens de sortir d'une... On ne parle pas d'aller vite, mais... Non, j'ai déjà été président, donc je ne suis pas du tout dans ce rapport obsessionnel que peuvent avoir ceux qui aspirent aux plus hautes responsabilités. Moi, je sais ce que c'est que d'être président. Je connais l'enjeu même de diriger la France, et aussi un certain nombre d'épreuves qu'il convient de traverser. Mais là, j'ai voulu me réengager, d'abord parce que je n'avais jamais perdu les idées qui étaient les miennes, et c'est pour ça que j'ai aussi fait ce livre, et parce que je considérais qu'il y avait deux dangers. Le danger d'une extrême droite qui pouvait arriver aux responsabilités, ou en tout cas, aller avoir une représentation plus forte, et puis le danger d'une gauche qui était déséquilibrée. Et pour que la gauche puisse être victorieuse, il faut que son pôle réformiste, celui qui a... socialiste, celui qui a fait cette histoire-là, sans oublier l'autre gauche qui a permis aussi la victoire, il fallait qu'il soit le plus fort ce pôle réformiste. Et pour revenir à l'actualité de ces derniers jours, vous ne pensez pas que la gauche est un peu trop tatillonne le fait de ne pas avoir voulu intégrer l'équipe gouvernementale, en tout cas, en être absolument absente à part Didier Migaud ? Est-ce que c'est le bon calcul à faire en ce moment, ou est-ce que vous estimez qu'il aurait fallu y aller ? Non, je pense qu'il n'est possible d'avoir une coalition que s'il y a un contrat de gouvernement qui met en avant un certain nombre de changements et d'avancées, de conquêtes à opérer. Ce n'est pas le cas. Vous avez vu que ce gouvernement n'a pas de programme, peut-être le présentera-t-il avec Michel Barnier, mais en tout cas, pour l'instant, c'est la droite qui gouverne. Donc c'est un gouvernement de droite. Il serait quand même étrange que la gauche participe à un gouvernement de droite. Ça aurait pu être un gouvernement avec des ministres de gauche, qui auraient été un peu plus équilibrés. Je pense qu'il pouvait y avoir de ministres de gauche que s'il y avait un programme qui était au moins sur certains aspects de gauche. Lui, en 1981, il était déjà à sa troisième coloscopie. Cette année-là, il a pleuré devant la fin de Rox et Rookie et il décidera de ne plus jamais avoir d'amis. Et pourtant, quelle plus belle preuve d'amitié que de lui demander de nous raconter ce qu'était 1981 au cinéma. 1981 fut une année de cinéma exceptionnelle pour les mélomanes et les amateurs de pâté pour chien. Car c'est en entendant à la radio ce thème composé dix ans plus tôt par Ennio Morricone que Jean-Paul Belmondo se dit « Tiens, ça collerait vachement bien avec mon prochain film. Quel professionnel ce bébel ! » Résultat, on se souvient tous de lui en commandant Jocelyn Beaumont marchant vers son hélicoptère et son destin qui ne s'appelait pas Valéry Giscard. Et par respect, pour les béossiens, je ne divulgacherai pas la fin du professionnel de Georges Lautner mais sachez que dans le scénario original Joss montait dans son hélico car les producteurs ne voulaient pas tuer celui qui à l'époque était invincible au box-office et c'est Bébel lui-même qui... J'en ai déjà trop dit C'est un peu, oui Et c'est ce même Belmondo qui inspira toujours en 1981 le personnage d'Harrison Ford dans « Les aventuriers de l'arche perdu » dont le thème de John Williams nous donne envie de partir à l'aventure. Le réalisateur Steven Spielberg écrivit à Philippe de Broca « L'homme derrière l'homme de Rio » pour lui dire à quel point ce film de 1964 mettant en scène le bondissant Bébel était un des jalons de son adolescence et sa cinéphilie. Les clins d'œil à cette comédie d'action sont d'ailleurs légion dans le premier opus des aventures d'Indiana Jones. The Raiders March ou pour les plus jeunes la marche des Twix fut nommée aux Oscars alors que ce sont des coureurs qui remportèrent celui de la meilleure musique de film ceux des chariots de feu. C'est fou comme ces quelques notes de vangélisme donnent immédiatement envie de courir sur une plage au ralenti. Ce drame historique se déroule pendant les Jeux Olympiques de Paris et là vous vous demandez comment ces auteurs avaient pu savoir dès 1981 que la ville lumière accueillerait les JO en 2024. Voyance, préscience, DeLorean non ce sont ceux de 1924 prouvant ainsi comme la réélection de François Hollande en 2027 et la reprise de mon spectacle au Lucernaire. L'histoire est un éternel recommencement comme se répète l'histoire d'amour tragique de la valie chantée par Wilhelm Menia Viggins Fernandez dans Diva de Jean-Jacques Bennex. L'arrière composée par Alfredo Catalani habite cette bande originale qui offrit un César à Vladimir Kosma. La même année il signait également celle de La Chèvre championne de notre box-office national avec 7 millions d'entrées soit 8 millions de moins que d'électeurs de François Mitterrand au second tour de l'élection présidentielle. Vive la République vive la France et monsieur le président Hollande vive le cinéma de 1980. Évidemment merci Thomas Croisière et l'histoire retiendra que vous avez quand même réussi à mettre sur le même plan la réélection potentielle de François Hollande en 2027 et la reprise de votre spectacle au Lucernaire. Je vais immédiatement réserver mon billet pour la Lucernaire. C'est ça que ça marche. Merci Thomas Croisière. Alors François Hollande 379 pages pour disséquer l'histoire de la gauche de gouvernement rédigée par un ancien président de la République socialiste c'est un bon point de départ mais ici dans ZoomZoomZen on aime aller au fond des choses avec de vrais experts. C'est pourquoi j'ai demandé un complément d'information sur le socialisme à Charles Nouveau un comique suisse mais attention qui a fait un peu de science politique pendant ses études ça devrait donc être dans vos cordes Charles. Le problème c'est qu'il y a une matière dans laquelle j'ai été encore plus assidu que science politique pendant mes études Mathieu. À quelle ? L'absentéisme. Mais je serai présent tout à l'heure pour raconter des bêtises. Le socialisme de Charles Nouveau ressent-il à celui de François Hollande ? Notre invité, la réponse après Erza Collective et Yasmine Lassé God gave me feet for dancing un peu comme moi sur France Inter. ZoomZoom Back spécial 1981 en présence du président Hollande touche à sa fin Charles Nouveau la semaine dernière vous portiez un maillot de France 98 aujourd'hui vous avez un maillot des Pays-Bas c'est ce qui se passe ? Mais oui mais la prochaine fois quand vous envoyez un mail et que vous mettez que l'invité c'est Hollande peut-être rajoutez le prénom non mais ne serait-ce qu'à titre préventif non mais on a l'air très très con là dans l'équipe Thomas Croisière a ramené des plateaux de Gouda ça pue dans toute la régie Quentin tu peux ranger les tulipes mais tu peux garder les sabots alors la prochaine fois il faut prévenir Mathieu Noël vous avez connu ça ici quand on fait une erreur plutôt que d'assumer on jette la faute sur la hiérarchie directement le sujet du jour c'est le socialisme aucun doute on est bel et bien dans une émission vintage pas un sujet sur lequel je me sens particulièrement légitime mais ça ne nous a jamais arrêté jusque là ni moi ni Manuel Valls d'ailleurs dommage pour vous mon exil n'est pas pour tout de suite toutefois face à des invités de marque c'est toujours un peu plus dur d'assumer son incompétence c'est pas tous les jours dans l'émission qu'on a la chance de recevoir un député François Hollande en 1980 vous alliez avoir 27 ans vous étiez certainement un peu ému d'enfin voir ce que beaucoup attendaient depuis longtemps le mariage de Charles et Diana mais aussi un socialiste président de la 5ème république aujourd'hui beaucoup de jeunes français vous en vient eux qui sont nombreux à espérer un jour épouser une actrice mais être de gauche implique aussi des déceptions moi à l'époque où j'ai commencé à ressentir des symptômes j'étais inquiet parce que j'avais conscience des enjeux j'ai compris tel un enfant né dans une famille supportant le FC Metz que j'allais probablement passer mon temps à regarder les autres gagner y compris dans les élections où c'est la gauche qui a fait le plus de voix apparemment qu'est-ce qu'elle est naïve à la gauche seulement comme vous je crois François Hollande je ne suis pas né dans une famille de gauche d'ailleurs mon père a très vite tenté de me rassurer quant à ma pathologie il a dit tu verras ça passe avec le temps ironiquement je ne sais pas s'il sera là pour assister à ma transformation totale puisque ça risque de surtout s'accélérer au moment de l'héritage de votre côté François Hollande certains collaborateurs vous ont déjà reproché d'être moins de gauche que les autres en tant que Suisse travaillant quotidiennement avec des intermittents du spectacle je ne peux que compatir c'est un reproche qui a aussi déjà été fait à François Mitterrand c'est peut-être une part de ce côté rassembleur qui semble vous plaire chez lui j'ai lu que vous admiriez parfois plus son ascension que sa gouvernance j'éprouve la même chose pour notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière et la gouvernance vous avez fini par en avoir l'opportunité monsieur le Président on le sait partir de Corrèze ça multiplie de beaucoup les chances d'accéder à la fonction vous auriez eu tort de vous priver Corrèze if you can make it there you can make it anywhere c'est pas New York qui aurait dû chanter Sinatra c'est le massif central de l'art de gouverner vous dites qu'il implique parfois des responsabilités imminentes qui ne correspondent pas toujours à ce que l'on avait imaginé quand on était dans l'opposition c'est ce que se dit tous les jours Mathieu Noël depuis qu'il a quitté Europe 1 face à lui je suis comme vous face à Mitterrand un peu admiratif et en même temps il y a comme une petite voix au fond de moi qui se dit avec candeur un jour je ferai mieux mais bon il est encore au début de son premier septennat il lui reste encore beaucoup d'opportunités de nous décevoir notamment la semaine prochaine la semaine prochaine merci beaucoup Charles Nouveau on retiendra cette punchline pour la Corrèze if you can make it there you can make it anywhere j'espère que vous l'avez déposé mon avis ça pourrait peut-être vous servir oui j'en ai déjà fait une qui a fait Flores sur be proud of you etc vous connaissez ça non allez-y non non je la ferai pas comment ça vous la ferez pas mais il y a des gens qui l'ont retenu c'est sur des mugs c'est sur des mugs c'est sur des mugs il y a même des gens qui viennent pour la signature de ce livre et qui demandent cette petite punchline et donc je retiens pour la Corrèze ça sera une deuxième avec plaisir merci beaucoup Charles Nouveau on vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen et je signale que vous êtes en spectacle tous les samedis à la nouvelle scène à Paris nom du spectacle l'expression de mes sentiments distingués un titre qui on le sent a été conçu pour plaire à Télérama merci merci François Hollande de nous avoir raconté 1981 en politique je rappelle votre livre disponible aux éditions Perrin le défi de gouverner la gauche et le pouvoir de l'affaire Dreyfus jusqu'à nos jours François Hollande j'ai lu dans la tribune dimanche que Benjamin Biolet avait chanté le soir de votre anniversaire cet été qu'est-ce qu'il a chanté ? Joyeux anniversaire ? Non mon héritage c'était sans doute pour parler de moi certainement certainement merci à tous merci François Hollande merci Thomas Quentin Manon alors je sais ça ne nous rendra pas Jacques Cheminade mais avouez que c'était sympa d'avoir quand même François Hollande avec nous cet après-midi merci à tous ceux qui nous ont aidé à préparer cette émission Florence Gimalac Laura Dumez Pierre Courade Valentin Gelsomino et Gérald Arnaud à la réalisation c'était Gislain Fontana à la technique Guillaume Roux ZoomZoomZen revient lundi 16h notre invité sera Nicolas Sarkozy non je déconne je déconne je déconne lundi on renoue avec nos fondamentaux des invités qu'on connaît pas leur nom mais qui sont super intéressants quand même on zoomera sur la notion de climaticide et puis à partir du 17h lui son nom devrait vous dire quelque chose Mathieu Kassovite sera notre invité pour le retour de la haine en comédie musicale et non Quentin désolé le casting est déjà bouclé Sous-titrage Société Radio-Canada